Donc comme d'habitude, on peut commencer par une méditation silencieuse sur la respiration. Quelques minutes pour se poser. Merci. 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 Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Aux maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre rouinte d'encens, jorchée de fleurs, on est du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. A l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairait, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître Glorieux ? Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures ? Et avec cette dévotion, recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur ? Et avec cette dévotion, recevoir les bénédictions du Maître Glorieux ? En fait, la première étape avant de réaliser, pour pouvoir réaliser le calme mental en union avec la vue supérieure, pour entrer sur le chemin de la préparation. Et ensuite, en méditant de façon répétée, éventuellement, arriver au centre de la vision, la vacuité est connue directement. Le premier, dont même avant d'entrer sur le sentier, il faut nous habituer au sens de la vacuité. Et donc, travailler avec les différents raisonnements qui peuvent nous permettre de reconnaître la vacuité. Donc, c'est ce que nous faisons avec différents raisonnements. Nous avons déjà évoqué certains dans l'enseignement. Nous avons fait certaines méditations. Et donc, ces méditations, c'est quelque chose auquel il faut s'exercer, qu'il faut cultiver. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon répétée. Donc, ces raisonnements, il y a le raisonnement des éclats de diamants, le raisonnement de l'interdépendance. Et donc, le raisonnement aussi sur l'absence d'être un ou différent. Et donc, les étapes, les premières étapes sont les mêmes toujours. D'abord, il faut commencer par reconnaître l'objet de réfutation. Qu'est-ce que l'on réfute quand on parle de vacuité, l'absence d'existence inhérente. Donc, il faut reconnaître qu'est-ce que ça c'est, qu'est-ce que ça serait une existence inhérente. Et donc, ensuite, il faut travailler sur le raisonnement. Donc, aujourd'hui, je vous propose de reprendre le raisonnement qu'on a déjà vu auparavant sur être ni un, ni séparé, ni un, ni plusieurs. En fait, ce raisonnement, il s'énonce de façon un petit peu différente. On l'a déjà vu particulièrement pour le non-soi de la personne, c'est-à-dire l'absence d'une personne qui existerait de façon inhérente intrinsèque, véritablement. Mais il peut s'employer aussi pour les autres phénomènes. Et donc, c'est le même processus que pour la personne, les quatre points qu'on a vus. Donc, le premier, c'est identifier l'objet de génégation. Et ensuite, la certitude du recouvrement. Donc, ici, on va prendre quelque chose. Moi, j'aime bien la voiture. Je trouve que ça parle beaucoup. C'est peut-être parce que j'en ai une et je n'ai pas l'habitude d'en avoir une. autre, mais souvent, la voiture ou alors la maison. On parle aussi de la maison. On a une idée de la maison comme étant une chose. Et donc, la maison ou la voiture, vous pouvez choisir. Si elle existe de façon intrinsèque en soi, véritablement, elle doit être une avec ses parties ou alors séparée de ses parties. Et donc, la voiture ou la maison n'existe pas de façon inhérente parce qu'elle n'existe pas, en fait, en étant une ni étant différente de ses parties. C'est ça, le raisonnement. Donc, le premier, le premier point, c'est d'identifier l'objet de négation. En fait, cette maison, donc, je vais faire sur la maison, mais si vous voulez, vous remplacez par la voiture. La maison, elle nous apparaît comme quelque chose, comme un tout, en fait. Quand on parle d'une maison, par exemple, votre maison ou le château ici, ce qu'on appelle le château, ce qu'on identifie, en fait, on identifie quelque chose qui nous apparaît comme un tout. Un tout, c'est une maison qui existe, en fait, en soi, par elle-même, qui a une identité de maison. C'est la maison, le château, par exemple. Quand on dit le château, on a l'image d'une chose qui est le château et qui existe de façon inhérente dans le sens où c'est quelque chose... Donc, si ce château existe de façon inhérente, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir trouver, qui existe véritablement. Et donc, pour reconnaître cette existence inhérente ou intrinsèque qui nous apparaît, quand on parle de cette maison, de ma maison, ma voiture, ou quand on parle du château, j'habite au château, peut-être que les visiteurs n'utilisent plus trop cette désignation, mais les vieux résidents l'utilisent, le château. Donc, essayez de voir comment cela vous apparaît comme ayant sa propre identité étant une chose, un tout, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que si on commence à investiguer, cette identité, elle joue un peu à cache-cache. Ce n'est pas évident de la retenir. Et donc, il faut s'exercer pour arriver à comprendre, en fait. Quand on dit la maison, on a le sens de quelque chose qu'on pourrait trouver et qu'on pourrait pointer du doigt comme étant la maison. Si cette maison existait véritablement, c'est quelque chose qu'on pourrait montrer du doigt. vraiment pas être là. ... ... ... ... Donc, essayez de voir en relation avec cette maison, si par exemple vous avez des problèmes, comment elle vous apparaît en fait comme une entité en soi. On a cette apparence d'une maison qui existe en soi. Merci. 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 Donc elle sera intrinsèquement une ou intrinsèquement différente, séparée, et il n'y a pas d'autre alternative. Donc on couvre toutes les possibilités. Et donc quand on fait cette méditation, il faut toujours garder dans l'esprit le sens que l'on a découvert au premier point, où on a identifié l'existence intrinsèque, la maison qui existe ainsi. C'est ça dont on parle tout du long. Donc elle devrait soit exister avec ses parties, les différentes pièces, etc., ou alors en dehors. Et comme on est dans le cadre d'existences véritables intrinsèques, ça veut dire qu'elles seraient véritablement une avec ses parties, ou elles seraient véritablement séparées, ça veut dire qu'elles n'auraient rien à voir avec ses parties. Essayez de voir si ces deux possibilités recouvrent bien tout ce qui est possible. Merci. Et donc on peut, une fois qu'on a établi ce recouvrement, qu'on est sûr que si cette maison existe ainsi, elle doit être une avec ses parties ou différentes. On va commencer à examiner ces deux possibilités. La première, est-ce que la maison est fait une ? La maison, c'est quelque chose d'unitaire. Est-ce qu'elle fait une avec ses différentes parties ? Donc on peut examiner maintenant la maison, ses différentes parties. Donc il y a un toit, il y a un grenier, il y a différentes pièces. Il y a des murs, des plafonds, des planchers, peut-être des étages. Merci. 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 Si on examine les différentes parties, on ne trouve pas une seule dont on puisse dire que c'est la maison. Et est-ce que cette maison, elle existera en dehors? Est-ce que la maison existe à l'extérieur de la maison? Est-ce qu'on peut la trouver quelque part, en dehors de ces différentes parties, de ces murs, de ce toit etc? Est-ce qu'elle est dans le jardin? Donc c'est difficile de dire qu'il y a une maison en dehors de ces parties, puisqu'en fait on parle de la maison en fonction d'une certaine base, différentes parties qui sont assemblées d'une certaine façon. Et donc si vous faites cette analyse, si vous avez bien identifié le premier point, l'objet de négation, vous allez vous trouver avec rien. Donc peut-être vous vous dites, la maison n'est dans aucune de ces parties, mais la maison c'est l'ensemble des parties, mais qu'est-ce que c'est l'ensemble des parties? Est-ce que vous trouvez quelque chose qui est l'ensemble des parties? Est-ce que cet ensemble c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt et trouver? Est-ce qu'il y aurait un ensemble qui existerait en soi sans dépendre de ces parties? En soi, de façon intrinsèque, on pourrait enlever toutes les parties et rester avec l'ensemble. Donc une maison qui existe de façon intrinsèque ne n'est pas l'ensemble. On peut dire conventionnellement, la maison est désignée sur l'ensemble des parties. Mais cet ensemble n'est pas une maison qui existerait en soi, de façon inhérente. et donc on se retrouve sans maison. Et donc si vous arrivez à cela, vous pouvez vous concentrer justement sur cette absence de maison. qui existerait de façon intrinsèque en soi. Donc vous vous concentrez sur cette absence qui est une apparence de vide comme l'espace. Qui indique en fait un manque d'existence véritable. Si vous n'arrivez pas à cela, il faut continuer l'analyse. Merci. 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 Nous réjouissons de l'opportunité d'avoir fait cette méditation et d'avoir suivi l'enseignement de ce matin. en voyant en fait comme c'est une opportunité rare, précieuse et nous déduons le mérite pour que l'esprit d'éveil, la bodhichitta, naisse dans nos cœurs et dans le cœur de tous les êtres, que là où elle est déjà née, qu'elle ne dégénère pas mais s'accroisse de plus en plus. également pour que la vue de la vacuité précieuse naisse dans nos cœurs et dans le cœur de tous les êtres et que là où elle est déjà née, elle ne dégénère pas mais s'accroisse de plus en plus. Merci. 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 Merci.